Bonjour, nous avons rencontré Sophie Julienne, une toiletteuse pour chiens. Elle a étudié en Australie, elle a reçu son diplôme d'infirmière vétérinaire pour ensuite se spécialiser dans le toilettage canin en Afrique du Sud. Aujourd'hui, elle a ouvert son propre salon à l'île Maurice. Nous la retrouverons pour le toilettage d'un griffon. Bonjour, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, la totale. La totale, un full groum pour messieurs. Oui, j'ai mis à elle. Et pour les 100 points ? Pas de préférence, tu regardes toi-même. Ok. Je serai prête, moi je vais m'en bas à 11h, et je tapez sur le final. Allez, pas de problème. Ok ? Ok. Merci. Bye, Tago. À plus tard. Eh non, elle va revenir. Ah non, elle va revenir. Ciao, Saône. Bye. Bye. Voilà, on va regarder quelles sont les premières étapes. Donc là, on est au bain. Donc voilà, Sophie, dis-moi un petit peu comment ça se passe. Donc là, tu vas le baigner. Les shampoings, ils proviennent d'où alors ? J'ai fait baigner de l'Angleterre, certains d'Amérique. Encore un mauvais, on ne trouve pas de bons shampoings. Tous les shampoings sont concentrés. Le conditionnel, pareillement. Il y a pour tout type de peau. Pour lui, c'est un shampoing ordinaire. Il n'a pas de problème de peau. Voilà. On fait son second shampoing. Et ensuite, on fera un peu de white enhancer. Donc, qu'est-ce que c'est ? Pour les poils blancs. Ah, d'accord. Donc, en fait, les poils deviennent un peu plus blancs grâce à ça ? Exactement. Donc, ça va faire ressortir vraiment la couleur du shampoing. Oui. Il y a le blanc et le noir. Le blanc et le noir. Super. Donc là, quand tu passes tes mains, à chaque fois, tu ressens tout de suite s'il est peut-être blessé, s'il y a des croûtes ? Oui. Au fait, c'est pendant le conditioner que je passe ma main par un trou et je regarde s'il n'y a pas le petit kyste. On fait un body check pour voir qu'est-ce qu'il en est. Pour l'instant, c'est un peu le rough. C'est ça. C'est vraiment après plusieurs shampoings que le poil va devenir plus souple. Exactement. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des chiens qui se débattent quand ils sont là dans la petite baignoire ? Oui. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce qu'ils peuvent te mordre ? Est-ce que tu as besoin d'aide à ce moment-là ? Ou tu peux te débrouiller toute seule ? Non, pour l'instant, je me débrouille toute seule. J'ai des muses au hier. Si j'en ai besoin, je me sers. Et on essaye de caramener le chien comme on peut. Donc la température de l'eau, elle est comme la température du chien ? Exactement, à 37 degrés. On va utiliser un shampoing différent pour le visage. Shampoing qui ne quitte pas les yeux. D'accord. Et souvent, on fait attention, donc ça ne rentre pas dans les oreilles, c'est ça ? Oui, et surtout les yeux. On appelle ça le facial scrub. Génial. Donc là, on nettoie vraiment les deux parties du museau au-dessus de la tête. Oui. Ça enlève vraiment bien toutes les croûtes, la crasse. Exactement. Alors, tu as fini avec le bain. Oui. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? On va le sécher, on va le brosser et ensuite on va faire la coupe en dernier. D'accord. Donc à chaque fois, voilà, tu l'attaches. Oui. Donc en fait, comment ça s'utilise ? Si jamais il essaie de s'échapper, ça se resserre ? Oui, au fait, il ne peut pas. Ça le bloque. D'accord. Sans le blesser. Sans le blesser. D'accord. On va passer aux séchanges. Alors, avant que tu commences, est-ce que parfois il arrive que le chien a vraiment très peur ? Donc encore une fois, est-ce que tu mets la muse au lèvres pour ne pas qu'il te morde ? Parfois, c'est moi. Ça dépend de son body language. Oui, comment il réagit. On va voir, on va allumer le séchouin qui fait beaucoup de bruit. Et si on voit sa réaction, on saura comment réagir par la suite. Allons-y. 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 Non, ça ne devient pas chaud. Oui. Ça peut devenir légèrement plus chaud. Comme ça, ça ne brûle pas. Donc tu utilises en même temps une brosse quand tu passes sur les sèches-cheveux. Oui. C'est qu'après, quand on fait la coupe, tous les poils sont décollés. Et c'est plus facile, ça donne toujours la coupe. Là, je vais juste voir s'il est habitué à la tondeuse. Ça va, c'est déjà un mouc le séchouin. Donc tu fais comme c'est que tu le passes, juste pour voir comment il réagit avec le son. Exactement. Et aussi avec la vibration. Donc il passe toujours dans le sens du poil. Voilà, donc il ne reste pas même une certaine longueur. Donc elle n'est pas vraiment près de la peau. Non. Par contre, je ferai une lame très 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 courte au bas pour le ventre. D'accord, il faut que ce soit plus court que sur le dessus. Oui, très très court au bas. D'accord. Et aussi, la peau est beaucoup plus fine. Donc c'est une lame 10, par exemple, et tu as 1,5 mm. D'accord. On peut se servir pour les opérations. Parce que la tondeuse, c'est que sur le corps, pas sur les pattes et pas sur la tête. Non, sur les pattes et sur la tête aussi. Oui. Oui. Ça ne peut pas le blesser de toute façon. Ça dépend qu'à la lame. On ne peut pas se servir d'un accord qu'à la lame, sur les pattes, sur le ventre et sur la tête. Donc cette lame-là, c'est un rough cut. Et ensuite, on utilisera le finish. On ne va pas connaître l'histoire. Tu retrouves souvent les mêmes races, on va dire. Donc là, des griffons. Est-ce que tu fais des berges allemands, des compost races ? Oui. Beaucoup de labrador, beaucoup de berges allemands, surtout en cette saison. Ce qui parle pour un shilling en été. Donc beaucoup de clients me demandent de faire des shampoings d'e-shilling pour empêcher le poil de tomber. D'accord. Je vais te faire ça. Donc voilà, là, tu as fini. Maintenant, ça y est, tu fais le dernier peaufinage. Exactement. Donc, vous avez vu, on a fait le bain. Donc après, on sèche le chien. Elle va utiliser après la tondeuse, donc au-dessus, le corps d'abord. Donc toujours dans le sens du poil. Puis les pattes, en dessous, la tête. Et après, donc on peaufine. Donc elle le fait au ciseau ou encore un peu à la tondeuse. Et donc bien le brosser. Donc qu'est-ce que tu conseilles juste à la maison ? Qu'est-ce que la personne peut au moins faire avec son chien ? Le brosser son chien, minimum trois fois la semaine. Sur tout le visage, là où on a des noeuds, sous les oreilles, la moustache. Et derrière ici, avec la queue. D'accord. Les endroits passifs. On retrouvera Sophie dans d'autres vidéos. Donc j'espère avec un gros chien cette fois-ci pour changer, voir comment c'est quand c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus gros. Donc à bientôt dans d'autres vidéos. Merci encore. Merci à toi. À bientôt. Sous-titrage ST' 501